bonjour à tous ici antony donc aujourd'hui je vais lancer une nouvelle série ce sera des v-log en fait ça me permettra de mettre plus de vidéos sur la chaîne et donc en fait ce sera juste des petites vidéos en fait où je parle de tout et de rien de petites astuces des nettoyages que je fais etc et réparation aussi par exemple donc aujourd'hui dans ce v-log dans le premier épisode on va nettoyer les trois trois scan martin 812 robo scan 812 donc en 150 hti donc on a trois donc il faut nettoyer complètement nettoyer les miroirs changé un miroir sur l'autre mais je ferai pas aujourd'hui parce que j'ai pas aussi encore la colle mais j'ai le miroir il faut tous les nettoyer on va les relamper parce que j'ai une nouvelle lampe commandé chez toman donc trois nouvelles lampes et donc c'est parti on va commencer par des vissées et le nettoyage c'est parti donc je vais commencer par enlever la tête et nettoyer en fait tout ce qui est carte d'un mix et après on va descendre et tout dessous parce qu'en fait là j'ai déjà commencé un peu à nettoyer l'intérieur mais on va commencer par là donc c'est très simple sur les 112 on enlevé le haut il faut enlever les quatre on enlever les quatre là et les deux prises qui tient aux prises et mix ça s'enlève le haut on se retrouve tout à l'heure mais un petit truc aussi un petit conseil mettez les vis dans des boîtes bien pas les perdre en fait c'est très pénible et on se retrouve tout à l'heure donc là je viens d'enlever le capot donc là on voit le moteur du panne c'est ça et là on voit la carte des mix donc on voit que c'est très poussiéreux donc ça besoin d'un bon nettoyage donc je vais mettre un petit compresseur dedans et un coup de bombe électronique même temps j'ai tenté soit sorti la sortie la carte je sais pas si elle s'enlève pas que moi s'enlève c'est là je vais regarder tout de suite allez on se retrouvera là juste un petit conseil que j'ai oublié si comme moi vous avez peur de tromper quand vous remontez etc la pompe en fait c'est la préalimentation et j'ai débranché l'alimentation donc j'ai remis les couleurs à quoi ça répondait par rapport aux pin donc voilà allez alors le gros avantage d'acheter des produits de marque comme martin qui est pas qu'ils ont etc c'est que regardez j'ai envie changer quatre vis attention hop on peut déjà accéder à la carte savait pas comme c'est hyper pratique ça c'est juste en les cadis c'est accès déjà à ce truc parce que ça veut dire chinoise comme mais j'ai des systèmes spot en pro que j'ai vendu d'ailleurs j'ai vendu bref pour trouver à la carte il faut enlever une vingtaine de vis alors là que j'enlève que quatre je suis déjà accès au truc et le deuxième truc bien avec les grosses marques c'est que hop donc là on a un petit poucet c'est marqué bien que c'est le petit poucet version 2.7 donc tête de 96 donc si un jour si ça pète et bien on sait ce qu'il faut changer c'est le petit poucet dessus là le gros avantage aussi c'est que vous voyez qu'il y a des physiques à l'intérieur donc si un jour tombe en panne vous savez que c'est sûrement pas là dedans mon panne et le gros gros que j'adore vraiment chez martin que je me souviens plus c'est clip à qui ils le font c'est qu'il ya des schémas intégrés ouais donc par exemple je débranche ça je me souviens plus ce que c'est un plus là je suis pas ça vous ça déjà alors ça c'est quoi déjà alors ça c'est le un peu c'est marqué dessus c'est le panne le panne 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 il va son père qu'un appel 15 et 15 c'est là tu fais putain ok c'est bon c'est fait quand je suis pendant deux heures ça que j'aime bien chez les grosses marques je déteste chez les trucs chinois c'est que là tout est accessible rapidement sans prise de tête donc on va commencer à l'intérieur donc j'ai passé un coup de bombe électronique qui est qui est ça d'ailleurs que je recommande seulement à faire lorsqu'on fait la maintenance ou vos produits par exemple si vous avez un potter de tas de mixage comme ça ou d'un ampli par exemple si vous montez l'ampli là ça fait que ça monte vous mettez ça donc nettoyant anniversaire électronique etc on mettait ça dans le potentiomètre donc vous faites juste tirer ça je ne sais plus s'il faut tirer ça et vous mettez un coup de bombe dedans vous y allez vous allez vous tournez vous tournez vous tournez vous tournez dans le vide pas allumé vous tournez vous tournez quand vous l'avez mis pour que ça aille de partout vous rallumez et ça le fait plus et ça vous faites sur n'importe quoi je fais partout même sur les gibets sur les potards j'en fais beaucoup aussi sur une petite guitare que mes amis ils ont car ça leur fait beaucoup sur eux et franchement ça ça révolutionne la vie donc repasse un coup nettoyage un petit coup de bombe dedans c'est parti alors j'ai juste vous donner quelques petits conseils pour nettoyer votre scan votre lire peu importe le produit peu importe le matériel donc je vais là on prend vidéo avant mais là c'était c'était comme ça un poussière c'était c'était crade voilà et au bout de deux chiffrons hop c'est nickel donc la petite astuce c'est qu'il faut prendre du produit super décapant que vos mamans vos mères utilisent pour nettoyer des fours les plaques de cuisson etc les plaques platte gratin etc on passe à un super décapant voilà donc vous mettez sur ça et ça nettoie nickel bon bien sûr pour moi ça paraît normal mais je vous dis quand même quand on veut nettoyer on veut la lampe donc voilà je le dis juste et on va faire un petit tour rapidement si vous voulez l'intérieur du robot scan donc là on a une roue de couleurs pardon j'avais plus à trouver une roue de gobo fixe donc on découvre au sympa quand même pour une petite machine comme ça de base cette machine était destinée pour les discothèques voilà donc là on a l'amorceur le condensateur donc il en est le moteur pour le roue de couleur et là pour la roue de gobo et là on a un système pour pourquoi ça c'est le réglage de la lampe en fait pour le centre donc voilà on va continuer le collage jusqu'à arriver au ventilateur c'est parti alors si vous voulez accéder au petit ventilateur qui se trouve dessous là c'est très simple en fait il faut le savoir c'est tout je ne savais pas et je me comprends donc il faut d'abord débroter ce truc derrière ce capot vous l'enlever suffit vous enlever les deux en fait c'est le deux là en fait au fond là je vis que j'ai enlevé là celui-là et celui-là on a cette vis et en dessous vous délissez juste celui qui est attendez hop qui est là vous délissez celui-là vous avez démonté le module et on accède au ventilateur qui est dessous donc je mange un peu tout ça un peu de place donc voilà le truc le plus important dans ce scan qui est dans une main donc la roue de gobo et la roue de coureur avec les deux moteurs et là en haut on voit que c'est une sonde de température on a aussi l'endroit à l'inflecteur voilà donc c'est parti on va se mettre au nettoyage de ça donc j'ai passé beaucoup de nettoyage j'étais noir mais noir mais noir et là bah c'est nickel je vais vous montrer comment on graisse un moteur un ventilateur c'est très simple c'est comme tous les pc vous savez qu'il y a même la ventilation sur vos pc donc normalement il faut juste là il y a un trou en fait ici pardon parce que ça n'arrive pas donc en fait ici il y a un trou allez focus en fait ici il y a un trou donc il faudra enlever ça l'étiquette pour accéder au trou je vous retrouve après donc là j'ai ouvert donc il faut pas décoller complètement parce qu'après il faut qu'on puisse le refermer sinon toutes les satées vont rentrer dedans donc vous voyez qu'il y a un petit trou là vous prenez la lutte 3 dans le coin d'habitude et vous essayez ça va être compliqué vous voyez pas mais j'ai enfin le fait en fait on promette trop comme j'ai envie de faire sinon c'est la merde attendez je vous retrouve tout à l'heure effet oui en fait je n'ai pas trop m parce que ça déborde il a pris pour le plus haut de recoller correctement l'étiquette en fait donc là vous recrudez bien et comme je disais tout à l'heure une fois que vous aimez peu de grâce vous tournez vous tournez vous tournez vous tournez vous tournez donc là j'ai tout nettoyé j'ai plus qu'à remonter et nettoyer le tour et remettre la lampe on se trouve à tout à l'heure à tout à l'heure j'ai envergé le cache qui est devant là pour regarder l'état des copeaux on va nettoyer un peu ça ils sont vraiment pas gros il faut un tas de mon doigt même pas un peu petit à comparaison une prise excélère plus petit qu'une prise excélère tout petit on voit il ya des comme des copeaux sympa je suis là qui est sympa le petit je suis là je suis là il ya plein de sympa tout allez nettoyer ça donc j'ai tout nettoyer j'ai profité pour tout nettoyer l'intérieur là donc j'ai tout démonté j'ai démonté ça j'ai nettoyé une couleur par couleur groupe par groupe au g2 le réflecteur complètement j'ai tourné nettoyer là aussi donc là c'est tout propre tout nickel et j'ai nettoyé aussi le miroir qui est dans une crasse pas possible il est tout propre vraiment propre donc voilà on va tout remonter il va faire les tests lumière voir si ça bombarde bon je rappelle que c'est du 150 hti ça éclaire ça éclaire mais bon on va bien c'est bien voir je vous laisse donc celui de gauche il est tout propre et à lampée neuve et celui de droite des crades et lampée complètement usé on voit tout de suite la différence c'est une gauche bas celui-là c'est le usé et celui-là c'est tout propre donc voilà donc on voit vraiment la différence même les couleurs franchement c'est pas mal bon après même si le propre sale ni moi avant la même vitesse alors donc voilà donc ça fait trois heures que je nettoie et je crois que je vais arrêter là et les autres je j'ai fait une branche une fois parce qu'il commence à faire nuit donc voilà c'est bien sympa allez si vous voulez je vais mettre un peu de fumée en parce que ça fait je vous laisse je reviens pas des chances de les deux encore sa couleur pour mais d'ailleurs ce bleu est magnifique bleu nuit là c'est presque un nuvé à ce temps c'est sur lui vait je prends enfin on va mettre au fond une vidéo test un jour pour réparer les trois bas les deux qui me restent donc voilà un truc bien sympatoche je pense que j'ai un fader c'est pas ça fais ça va il est sympa mais sans plus c'est vrai que ça se voit vraiment que c'est un produit pour discothèque mais bon moi j'aime bien c'est sympa pour le prix pour le petit prix ça coûte ce qu'on tout le plus cher dedans c'est la lampe c'est vraiment ça la part écoute moins cher donc voilà je vous laisse